Parfait, je pense qu'on va pouvoir commencer cette conférence. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue aux personnes qui éventuellement sont sur Internet puis qui nous suivent à distance. Alors, je suis Simon Collin, je suis professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Je suis aussi directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante Université du Québec, donc c'est une des quatre antennes du CRIFPEU, dont la direction est basée ici à l'Université de Montréal. Et puis, je suis enfin titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation. Donc, ma spécialité, c'est davantage les technologies en éducation, mais ce n'est pas de ça que je viens de vous parler aujourd'hui. C'est davantage donc de la rédaction d'articles scientifiques. Alors, je devrais commencer par être honnête en disant que je n'ai pas fait de recherche empirique sur la manière dont on rédige les articles, sur comment on s'y prend, etc. Cela dit, donc, j'ai fait des lectures et bien sûr, j'ai aussi de l'expérience dans l'écriture d'articles scientifiques, mon expérience à moi, l'expérience de mes étudiants que j'encadre, et puis toutes les expériences d'écriture en collaboration avec des collègues, notamment certains qui sont à l'Université de Montréal. Et c'est dans cette perspective-là que je viens partager avec vous, je dirais, les grands principes de l'écriture d'articles scientifiques. Le plan de la présentation que je vous propose, qui va durer sans doute environ 45 minutes, 50 minutes, c'est le suivant. D'abord, passer à travers les objectifs de la présentation, puis je viens un peu de les annoncer. Ensuite, quelles sont les finalités d'un article scientifique ? Ça va être rapide. La structure d'un article scientifique, ça va être rapide aussi, tout simplement parce que c'est une structure qui est relativement stable et classique. Vous la connaissez sans doute déjà avec le mémoire, avec la thèse, et puis avec tous les articles que vous avez lus. Il y a des convergences dans la structure. Le processus de rédaction d'un article scientifique, on va le voir aussi. La posture énonciative de l'auteur, c'est quelque chose qui est moins traité dans les ouvrages sur comment écrire une mémoire, comment écrire une thèse, comment écrire un article. Généralement, on traite moins de cette question-là, pourtant c'est une question fondamentale. La posture énonciative, c'est la manière dont l'auteur se donne à voir ou la place qu'il prend dans son texte. Comment est-ce qu'on se positionne quand on est en train d'écrire un article en tant que chercheur ? Il y a un positionnement qu'on attend et qui est spécifique au genre de l'article scientifique. On va passer au travers. Et puis enfin, soumission et évaluation d'un article scientifique, quelques petites choses là-dessus, et puis des questions et commentaires pour le temps qui nous restera. Est-ce que ça vous convient ? C'est beau ? Alors, objectif de la présentation. Comme je le disais, l'idée c'est d'expliquer quelques principes. Il y a certains de ces principes-là qui sont vraiment transversaux à l'écriture scientifique d'une manière générale. C'est les mêmes pour un mémoire, pour une thèse, pour un rapport, etc. D'autres qui sont vraiment spécifiques au genre de l'article scientifique. Et une des caractéristiques de l'article scientifique, c'est son format qui est relativement court par rapport aux autres. Donc ça a certaines contraintes sur la manière dont on écrit et dont on pense l'article scientifique. On va se focaliser sur l'archétype de l'article empirique, parce que c'est la forme la plus commune. Mais on verra qu'il y a d'autres types d'articles, bienvenue, qui sont aussi tout à fait intéressants à travailler, même si ce n'est pas sur cela qu'on va nécessairement se focaliser. Et puis enfin, la présentation, elle ne se veut pas technique. C'est sûr qu'on va voir des choses qui relèvent de l'expérience, on va voir à la limite des trucs et astuces, mais on ne verra pas, par exemple, les normes APA, on ne verra pas comment on fait une bibliographie, etc. Ce n'est pas ce genre de choses-là qu'on va aborder ici. Ça, vous pouvez le trouver auprès des bibliothécaires qui font un très bon travail là-dessus. Alors, pour rappel, les finalités d'un article scientifique. Alors, quand on écrit un article scientifique, il y a deux volets. Il y a d'abord le volet en tant que produit, l'article scientifique comme produit. Bon, il vise, dans une version noble, à contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques dans le domaine où se situe l'article. Chaque article se rattache à un domaine. Et le but de l'article scientifique, c'est de diffuser ces résultats-là, c'est-à-dire de rendre à la communauté vos trouvailles, ce que vous avez trouvé en tant que recherche scientifique. Il y a un autre objectif ou finalité en tant que produit qui est aussi lié à l'article en tant que produit, qui est de contribuer à son CV. C'est, je dirais, une finalité beaucoup plus pragmatique, mais qui est quand même essentielle. Alors, généralement, quand on est au doctorat, on écrit des articles pour décrocher un poste de prof. Quand on est prof, on écrit des articles, notamment pour avoir une promotion, pour obtenir des demandes de subvention, etc. Donc, c'est vraiment l'écriture d'articles, un aspect de la carrière de recherche qui est quasiment en permanence. Là, généralement, on a toujours un ou deux articles qui sont sur le feu, qu'on fait avancer petit à petit dans ces différentes finalités-là. Il y a aussi une finalité qui se rapproche davantage de l'article en tant que processus, et ça renvoie à la fonction cognitive de l'écriture, parce que quand on écrit, on passe, je veux dire, d'une pensée en réseau, les réflexions, les réseaux qu'on a dans la tête, entre nos idées, nos concepts, nos résultats, nos interprétations, etc. Le passage à l'écrit nous force à mettre tout ça dans une dimension linéaire, donc à linéariser le réseau de pensée qu'on a dans la tête. Et ce faisant, ça nous oblige à une contrainte et à une distanciation vis-à-vis de nos résultats, vis-à-vis de l'interprétation qu'on en donne, etc. De sorte que le processus même d'écriture de l'article scientifique contribue à manipuler, structurer et affiner sa compréhension, ses interprétations, etc. Et il se passe beaucoup de choses dans l'écriture d'un article scientifique qui concourent directement à sa qualité, dans le sens où ça permet vraiment d'aboutir le projet, les résultats, etc. Et ce n'est pas à négliger. C'est vraiment une étape en soi, quasiment, de la recherche. Ensuite, pour ce qui est de la structure d'un article scientifique, c'est là qu'on ne va pas rester longtemps, longtemps, parce que je pense qu'il y aura peu de surprises pour certains d'entre vous. Un article commence par un résumé, une introduction, problématiques et cas conceptuels éventuellement, mais comme le format est relativement court, on retrouve parfois ces deux parties-là dans une seule qui s'appelle le contexte, pour ramasser un peu les choses, de manière à avoir plus de place pour les objectifs, la méthodologie, les résultats et la discussion, qui va être bien importante, on va voir pourquoi. Et puis finalement, une conclusion qui permet de finir l'article. Il y a quelques éléments que je mentionne pour chacun de ces points-là, mais c'est juste à titre de rappel. Alors, différence entre le résumé et l'introduction. On pourrait dire que l'introduction, c'est déjà un gros résumé. Oui, il y a quand même une différence entre les deux. Dans le résumé, on annonce les principaux résultats qu'on a obtenus. Donc on le dit vraiment, c'est en une phrase, deux phrases, on annonce nos résultats, alors que dans l'introduction, on l'a fini en annonçant non pas les résultats, mais la structure de l'article. Donc, quelles sont les parties, les sections qui s'en viennent. Les résultats ne sont pas annoncés dans l'introduction à la fin, ils sont vraiment juste annoncés dans le résumé, puis ensuite dans la section résultats et discussions. Pour ce qui est du contexte, donc problématiques et cas conceptuels mis ensemble, c'est comme ça que je les traite ici. Généralement, ce qu'on retrouve dans ces parties-là, bonjour, c'est la pertinence sociale d'une manière générale, c'est-à-dire les enjeux et les retombées de la recherche. Autrement dit, pourquoi c'est important de savoir ce qu'on veut savoir avec cette recherche-là, puis qu'est-ce que ça va permettre ? D'accord ? Pour le milieu de pratique, si on se trouve en éducation, on parle souvent du milieu de pratique, qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce qu'on va permettre d'avancer ? Pertinence scientifique aussi, et là on se trouve davantage au niveau de l'état d'avancement des connaissances, c'est-à-dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur l'objet de recherche qu'on a choisi, les limites et les biais de ce qu'on sait, et puis les principaux concepts ou théories, ou bien les tendances empiriques. Au niveau conceptuel, à ce niveau-là, généralement, soit on retrouve une théorie ou un concept qu'on mobilise pour éclairer notre objet de recherche, pour le lire, c'est nos grilles de lecture au niveau théorique, soit on retrouve des tendances empiriques, c'est-à-dire une revue de la littérature généralement qu'on fait dans cette partie-là en disant voici l'état d'avancement des connaissances, on sait ça, ça et ça. C'est à peu près les deux choses qu'on a. Une petite parenthèse sur la pertinence sociale, puis vous verrez que j'en fais beaucoup des parenthèses comme ça. Attention de ne pas juger de la pertinence d'une recherche uniquement sur sa pertinence sociale, parce que les objets de recherche, dépendamment des objets de recherche, justement, les articles vont avoir une pertinence sociale plus ou moins immédiate ou plus ou moins visible. Et je pense particulièrement, par exemple, à la recherche fondamentale, qui n'a pas forcément une pertinence sociale ou qu'est-ce que ça va permettre. On ne peut pas forcément y répondre dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas pertinente. D'accord ? Il y a des fois des glissements un peu utilitaristes dans la recherche en se disant, soit ça permet en éducation un changement de pratique puis les apprenants apprennent mieux, oui ou non, soit ce n'est pas utile. Attention, la recherche en éducation, ce n'est pas que ça. Donc au niveau de la pertinence sociale, c'est bien d'y penser, mais c'est bien aussi de constater qu'elle ne va pas être la même suivant l'objet de recherche sur lequel on est et puis c'est à garder en tête. Objectifs, ensuite, alors les objectifs sont vraiment les pivots de l'article. En fait, linéairement, on commence par le contexte, ensuite on a l'objectif, mais l'objectif, c'est quasiment ce qui arrive pas mal plus vite dans la pensée et dans la réflexion parce qu'à partir du moment où on a notre objectif, on peut déplier notre problématique, notre cadre conceptuel en conséquence et l'aligner sur l'objectif et puis on peut aussi prévoir notre méthodologie qui vise à savoir comment on va répondre à cet objectif et la partie résultat qui vise à répondre à l'objectif. Alors l'objectif, c'est vraiment le pivot d'un article scientifique comme n'importe quelle mémoire, comme n'importe quel doctorat. D'où l'idée d'avoir des objectifs qui sont clairs et bien pensés parce qu'il va falloir vraiment arrimer tout le reste à ça. C'est à ça que vous allez répondre. C'est le pivot de l'article et un bon pivot, il doit être réglé sur l'état d'avancement des connaissances. Autrement dit, quand vous avez des choses qu'on connaît qu'on ne connaît pas sur un objet de recherche, il faut vraiment que votre objectif soit relié à ça et directement bâti là-dessus. Alors je vous donne un exemple, c'est un exemple simple mais c'est juste pour illustrer ce que je veux dire par régler un objectif sur l'état d'avancement des connaissances. Imaginez que vous avez cet état d'avancement des connaissances là dans le domaine des technologies en éducation. Alors il y a des choses qu'on sait et puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors on sait que les élèves ont des usages numériques variés. Certains usages numériques sont plus éducatifs que d'autres mais ces usages éducatifs ne sont pas présents chez tous les élèves donc ils varient en fonction des élèves. On ne sait pas encore quelles sont les variables socioculturelles qui déterminent la présence ou l'absence d'usages numériques éducatifs chez les élèves. Donc simplement on sait qu'il y a des usages éducatifs qui sont variables on ne sait pas quelles sont les variables ou les facteurs qui sont associés. On pourrait formuler différents objectifs. L'idée c'est que dans ceux que je vais vous montrer il y en a un qui pour moi est plus pertinent que les autres parce qu'il est mieux à rimer. Vous avez un premier objectif possible qui serait quels sont les usages numériques éducatifs des élèves. Au vu de l'état d'avancement des connaissances on peut se demander si c'est vraiment utile parce qu'on nous dit déjà qu'on sait que les élèves ont des usages éducatifs et qu'ils sont variables donc sans doute que pour en arriver là on a déjà identifié les usages numériques éducatifs. Faire une recherche là-dessus peut-être pas sûr que ce soit intéressant. Deuxième possibilité comment les usages numériques éducatifs des élèves varient-ils suivant l'âge ? Là on est bien dans notre relation facteur usages numériques éducatifs simplement on focalise sur l'âge là où on ne sait pas encore quelles sont les variables socio-culturelles donc peut-être que l'âge n'apporte rien. Mais on ne le sait pas c'est une possibilité peut-être que non. Donc l'objectif qui serait sans doute le plus approprié dans ce temps-là c'est quelles sont les variables socio-culturelles qui déterminent la présence ou l'absence d'usages numériques éducatifs chez les élèves puis là on prendrait l'âge le sexe le niveau socio-économique etc. Puis on testerait ça. Puis si l'âge effectivement à un rapport dans ce cas-là on pourrait peut-être fouiller davantage en reformulant cet objectif-là. Donc quand je dis qu'il faut arrimer l'objectif à l'état d'avancement des connaissances c'est vraiment ça. Il faut que votre avancement des connaissances que vous avez construit par ailleurs soit vraiment arrimé sur votre objectif et qu'il y ait ce lien d'évidence entre les deux. Maintenant pour ce qui est de la méthodologie c'est une des seules parties dans un article scientifique qui est standard. Il y a comme une structure qui est donnée alors profitez-en et ne perdez pas de temps là-dessus suivez la structure. Participants, collecte de données, analyse de données c'est fonctionnel, ça marche bien. Puis généralement dans la collecte de données et dans l'analyse on retrouve l'élaboration des instruments, leur validation et puis le déroulement en tant que tel de l'analyse ou de la collecte. Mais c'est une structure qui fonctionne bien c'est ce qu'attendent vos évaluateurs quand ils évaluent votre article alors autant s'y tenir. Les résultats finalement alors pour les résultats on va jouer sur trois volets principaux dans la présentation des résultats, un volet description des résultats, un volet ensuite illustration, illustration peut se faire par des tableaux, des figures, du verbatim, des citations et puis enfin interprétation des résultats. Et c'est généralement entre ces trois mouvements-là qu'on navigue. Alors je vous en donne un exemple tiré de mes étudiants. Je prends des fois des exemples de mes étudiants. Donc à la lumière des propos obtenus en entrevue, les participants ne semblent pas de manière générale entretenir de préjugés défavorables à l'égard du vernaculaire. Donc description ici du résultat. Par exemple, à la question ils ont répondu ça et puis là illustration par du verbatim et puis ensuite ici donc les participants semblent à première vue avoir une opinion plutôt favorable on reprend le même résultat qui était là on est dans la description ce qui laisse croire à une certaine ouverture et là on tombe dans l'interprétation. OK ? Là on retombe dans le lien que fait l'auteur avec justement son objectif. Donc description, illustration et puis ensuite interprétation. Bien sûr on n'est pas toujours dans une forme aussi figée et puis heureusement parce que ce serait peut-être là sans à lire. Donc ici d'autres possibilités. Vous avez ici la description OK ? En ce qui concerne le contenu d'enseignement du vernaculaire nous avons demandé aux participants puis certains disent à 70% que blablabla description. illustration par un graphique et puis ensuite cette fois-ci on n'a pas l'interprétation qui est là on a une nouvelle vague de résultats qui arrive OK ? Il est possible d'approfondir ces premiers résultats avec d'autres et ensuite on a une interprétation commune de ces deux lots de résultats. Donc on peut varier mais c'est généralement ces trois mouvements-là qu'on va retrouver dans la partie résultats. Et puis enfin la discussion qui vient donc là discussion qui est en lien avec l'état d'avancement des connaissances en fait la discussion sert à discuter vos résultats avec ceux des auteurs d'avant. C'est une partie fondamentale qu'on a souvent tendance à escamoter un peu parce qu'on arrive à la fin de l'écriture on commence à être fatigué puis on se dit c'est bien beau. En fait quand je dis contribuer à l'avancement des connaissances c'est vraiment dans la discussion que ça se passe. Vos résultats en tant que tels sont intéressants mais on va le voir tout à l'heure ils ne sont pas forcément connectés à l'état d'avancement des connaissances vous les avez connectés au niveau du contexte mais les résultats en tant que tels sont les résultats relatifs à vos objectifs et ils émanent généralement d'un terrain qui est assez spécifique donc la généralisation n'est pas toujours évidente donc c'est vraiment dans la discussion que vous arrimez vos résultats avec le reste de la littérature et votre contribution à l'avancement des connaissances vous le faites là vous ne le faites pas dans les résultats c'est vraiment ici que vous contribuez donc la discussion est importante et c'est là que vous faites parler vos résultats donc en termes de convergence divergence complémentarité nuances etc. par rapport aux autres résultats d'études semblables finalement conclusion rappel des objectifs principaux on a quand même fait tout un parcours pour les évaluateurs donc c'est bon de le rappeler reprise des éléments principaux de la discussion limites méthodologiques il n'y a pas de recherche parfaite par contre une bonne recherche c'est une recherche dans laquelle l'auteur a conscience des limites de sa recherche et qu'il est capable de les expliquer et puis enfin piste de recherche future vis-à-vis de là où j'en suis qu'est-ce qui reste à faire des fois les étudiants ont du mal à trouver les pistes de recherche future posez-vous la question à la fin de ma recherche qu'est-ce que j'aimerais savoir ou si je devais la refaire qu'est-ce que je ferais puis généralement c'est vos pistes de recherche future alors si on reprend un peu la structure de l'article sous forme de graphique vous voyez ici l'état d'avancement des connaissances alors vous allez me dire et vous auriez raison que c'est de la foutaise parce que l'état d'avancement des connaissances n'est jamais aussi linéaire et heureusement l'état d'avancement des connaissances notamment en sciences humaines l'argumentation c'est tout ça donc c'est jamais linéaire comme ça mais mettons que vous avez un état d'avancement des connaissances comme ça vous avez votre contexte qui est basé sur l'état d'avancement des connaissances votre objectif qui est juste au-dessus d'accord donc quand vous avez un état d'avancement des connaissances qui est là l'objectif doit pas être là il doit pas être là il doit vraiment être là d'accord par rapport à l'état d'avancement des connaissances que vous avez fait ensuite méthodologie et résultats qui eux prennent un peu de distance vis-à-vis de l'état des connaissances parce que là vous êtes vraiment dans le processus de votre recherche avec votre terrain et puis par contre c'est la discussion qui permet justement de remettre vos résultats en écho avec l'état d'avancement des connaissances et c'est là que vous faites contribution c'est là vraiment que vous redonnez à la communauté de chercheurs est-ce que ça va pour ça ? c'est beau ? alors autre type d'article il y a des articles théoriques il y a des revues de la littérature il y a des méta-analyses ils sont pertinents aussi en fait on pourrait même dire qu'ils sont de plus en plus pertinents pourquoi ? parce qu'on a de plus en plus de chercheurs qui sont formés on produit de plus en plus de résultats empiriques et donc on a de plus en plus besoin d'un effort de centration de regroupement de comparaison des résultats qui sont obtenus et les revues de la littérature les méta-analyses les recherches théoriques un peu moins parce qu'elles ont moins cette fonction de centralisation ou de regroupement mais ces deux types d'articles sont fondamentaux donc généralement c'est très bien reçu aussi de faire ce qu'on appelle du desk job donc du travail de bureau mais vraiment d'analyser la littérature et puis d'essayer de faire des recoupements etc. il y en a de plus en plus besoin puis je pense que ça devrait s'imposer comme un style d'article qui va sans doute prendre un peu de l'importance dans les années à venir parce que c'est fondamental alors ça nous amène au processus de rédaction d'un article scientifique certains points que vous connaissez mais c'est des rappels puis d'autres que vous allez peut-être découvrir dépendamment d'où vous en êtes d'abord avant d'écrire il faut lire mais ça vous le savez parce que sans doute que vous n'avez pas pu écrire vous avez été bloqué parce que justement vous n'aviez pas assez lu il faut lire notamment à la fin d'un mémoire ou à la fin d'un doctorat ou à la fin d'une recherche d'un article pour actualiser le portrait de l'avancement des connaissances quand vous faites une demande de subvention ou pour un projet de recherche vous la faites vous l'obtenez vous avez généralement fait un état d'avancement des connaissances qui est plus ou moins explicite mais vous avez quand même lu là-dessus ensuite vous avez fait votre recherche vous écrivez votre article l'état d'avancement des connaissances que vous aviez fait il y a deux ans trois ans ou quatre ans avant il s'agit de le réactualiser un peu donc avant même d'écrire l'article sur votre recherche que vous venez de terminer vous allez commencer par réactualiser un peu tout ça pour ce qui est du portrait de l'état d'avancement des connaissances il faut bien sûr sélectionner les textes qui sont pertinents je ne m'étends pas là-dessus il y a une analyse descriptive à faire c'est-à-dire quels sont les résultats obtenus dans les autres recherches qu'est-ce qu'on en sait mais un état d'avancement des connaissances ce n'est pas qu'une description c'est une construction de votre part en lien avec votre objectif donc il faut aussi vraiment rajouter une couche critique sur l'état d'avancement des connaissances il n'y a rien de pire par exemple qu'une revue de la littérature ou qu'un état d'avancement des connaissances qui consiste en une série de recherches qui sont décrites s'il n'y a rien qui les réunit à la fin s'il n'y a pas vraiment de relation entre eux si vous ne mettez pas en évidence les convergences divergences complémentarités etc finalement l'exercice est assez creux donc vraiment rajouter en plus de l'analyse descriptive des études une analyse critique de ces études et là vous vous placez en tant que chercheur et c'est grâce à cette position critique là que vous naviguez et que vous amenez l'évaluateur à travers votre état des connaissances vers votre objectif autre point une fois que vous avez actualisé l'état des connaissances une fois que vous l'avez fait vous allez sélectionner les résultats avant même d'écrire généralement dans une recherche on produit toujours plus de résultats que ce qu'on peut et notamment dans le cadre d'un article scientifique qui est relativement court alors une des premières questions à savoir c'est dans cet article-là et en fonction de mon objectif quel résultat parmi tous ceux que j'ai je sélectionne résister à la tentation de tout mettre généralement vous noyez votre évaluateur si vous mettez tout choisissez petit mais bien circonscrit en fonction de votre objectif ça ça va être important donc vous sélectionnez les résultats généralement essayez même de le faire au moment de la collecte de données d'accord quand vous construisez vos instruments entrevues protocoles d'entrevue questionnaires analyses ethnographiques etc vous allez là circonscrire les thèmes que vous allez observer commencez à penser aux articles d'accord combien de thèmes ou quel thème dans quel article etc en fonction des objectifs que vous avez ensuite établissement du plan de l'article un plan c'est pas toujours suffisant notamment dans un article parce qu'il y a peu de sections donc souvent la partie contexte on peut y mettre tout et n'importe quoi alors pour ce qui est d'un article scientifique je vous encourage vraiment à y aller avant l'écriture si ça vous convient avec un plan détaillé de l'article donc pas simplement les titres mais aussi vraiment le contenu une idée du contenu ici par exemple le contexte c'est celui de TIC et migration donc je commencerai par le potentiel d'éthique pour soutenir la migration avec ces deux concepts là notamment pour l'intégration dans la société d'accueil on voit ici qu'il y a une transition qui s'en vient dans la rédaction de l'article mais les résultats sont mitigés sur les usages d'éthique par les migrants et les minorités ethniques etc avec un plan détaillé comme ça vous facilitez la tâche puis surtout vous avez un cap à suivre quand vous rédigez l'article et donc vous êtes moins sujet à vous perdre au fur et à mesure pareillement pour les résultats d'accord comment j'organise mes résultats je vais d'abord mettre un portrait différencié des usages de technologie par les jeunes puis ensuite l'implication pour l'intégration d'éthique en éducation là-dedans je pourrais parler des dimensions socio-démographiques etc un plan détaillé plus que les titres en tant que tels de vos sections ensuite une fois que vous avez fait le plan détaillé vient la rédaction du contenu des sections là il y a une règle de base que vous connaissez tous mais qu'on a tendance à oublier quand on est dans le processus à savoir une idée par paragraphe et puis c'est une vraie règle parce que quand elle n'est pas appliquée je vous assure qu'on le sait à la lecture un exemple ici ce texte là parle des avantages de faire travailler les élèves en petits groupes et puis des inconvénients de les mettre en grands groupes l'idée c'est vraiment pour l'étudiante qui a écrit ce texte d'arriver à la conclusion que le travail en petits groupes c'est bien d'accord alors elle propose un avantage du travail en petits groupes ici un inconvénient du travail en grands groupes un inconvénient du travail en grands groupes et un avantage du travail en petits groupes on arrive là on ne sait plus ce qu'elle veut dire d'accord on se dit finalement est-ce qu'elle voulait dire qu'il y avait de l'inconvénient ou de l'avantage ok donc évidemment dans une perspective rhétorique on mettrait tous les inconvénients d'abord ensuite les avantages du travail en petits groupes et puis là on arrive à quelque chose de sérieux en se disant vous voyez le travail en petits groupes c'est bien une idée donc par paragraphe si vous voulez vraiment vérifier ça c'est l'exercice que je demande à mes étudiants quand j'arrive plus à les suivre dans leur texte c'est une phrase clé ok vous avez un paragraphe ben quelle est ta phrase clé si la phrase clé vous n'arrivez pas à la formuler c'est qu'il y a problème ou si votre phrase clé elle fait 10 lignes c'est qu'il y a problème pour ce qui est de l'écriture en tant que telle ça c'est un peu les trucs et astuces le format de l'article donc est relativement court puis généralement chaque revue a une longueur spécifique alors vous regardez la longueur au début vous voyez si c'est plutôt 10 pages plutôt 15 pages ou 20 pages mais pendant le processus d'écriture ne commencez pas à penser à la longueur écrivez d'accord bridez-vous pas dans l'écriture parce que c'est normal dans le processus d'écriture d'écrire plus et même d'écrire un peu hors sujet on a une autre étape qui s'en vient ensuite qui est la taille la coupe de l'article et c'est à ce moment là qu'on règle les choses mais bridez-vous pas dans votre rédaction parce que sinon vous allez pouvoir passer à côté de raisonnements qui sont intéressants je vous disais tout à l'heure que l'écriture même d'un article scientifique a une fonction cognitive puis que ça nous permet de pousser plus loin notre compréhension ben justement laissez-vous aller au bout de votre compréhension ensuite vous pourrez couper et puis enfin tolérez bien sûr les imprécisions et l'inexactitude au niveau du sens et de la forme vous aurez le temps de les finaliser ensuite ici pour vous donner un exemple c'était une des toutes dernières versions d'un article et on voit que il y a encore des choses que j'ai barré mais que je ne suis pas encore prêt à enlever je ne sais pas si je vais les garder ou pas des imprécisions au niveau des termes ils ne me satisfont pas mais c'est comme ça qu'ils me viennent en ce moment et puis des choses que je dois encore régler c'est correct j'ai quand même le contenu je sais où je m'en vais une fois que vous avez rédigé le gros de votre article là on passe à l'étape de coupe donc là on regarde combien finalement comment je dois paramétrer mon texte alors c'est une fois que le contenu est stabilisé sauf si on sait qu'on est vraiment hors sujet dans le processus mais la plupart du temps on attend la fin et puis la finalité c'est bien sûr de répondre aux directives éditoriales donc à la longueur qui nous est donnée dans un journal et puis surtout je dirais de mettre en exergue le fil rouge de l'article c'est dans ce travail de coupe que vous allez vraiment mettre en exergue le fil rouge c'est à dire le chemin et la continuité la cohérence de votre article alors une bonne métaphore pour ça c'est le bloc de glaise d'accord imaginez que vous avez un bloc de glaise vous avez avec vous avez commencé à sculpter le bloc de glaise là mais de manière relativement grossière mais vous avez l'ensemble bah ici à la coupe vous allez encore enlever ce qui gêne un peu pour mieux faire ressortir le volume mieux faire ressortir les formes à tirer l'oeil sur les points qui vous intéressent etc et c'est vraiment ça doit être un travail conscient et volontaire de votre part que de faire ressortir le fil rouge ça nous amènera à une discussion fort intéressante tout à l'heure oui j'ai aussi peut-être un autre exemple laisser pousser la haine pour pouvoir faire une sculpture oui exactement 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 ça en laissant finalement déborder du cadre justement ou en ne contrôlant pas qu'on peut ensuite en faire ce qu'on veut et puis bien le manipuler alors critères de couple là encore je passe assez rapidement parce que je pense que c'est des choses que vous faites déjà au niveau de la maîtrise du doctorat etc mais si vous enlevez un paragraphe ou une phrase est-ce que c'est dommageable pour le sens ou pas ok de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après si quand vous enlevez un paragraphe ou une phrase on ne comprend plus le passage de l'un à l'autre c'est que c'était une idée première donc sans doute à garder en revanche vous verrez qu'il y a des paragraphes entiers des fois qu'on peut enlever puis on n'a quasiment rien à changer tout se tient dans ce cas là c'est que c'était vraiment secondaire enfin la fameuse panne d'inspiration le syndrome de la feuille blanche qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là on retourne aux lectures parce qu'avant d'écrire il faut lire on remanie ses idées carte conceptuelle pour certains ça leur parle discuter demander l'avis des collègues c'est précieux l'ego on prend toujours un petit coup mais quelque part c'est nécessaire aussi prendre de la distance laisser reposer et une bonne manière pour laisser reposer c'est de faire une communication parce que la communication vous donne environ une communication orale j'entends dans un colloque dans tout ça ça vous laisse environ 20-30 minutes pour organiser tout votre article et avec le powerpoint vous êtes vraiment obligé de mettre les éléments centraux donc c'est un premier très bon tri je vous parlais d'un plan détaillé le powerpoint que vous faites pour une communication orale c'est un plan détaillé de votre article à partir de là ça peut vous amener plus facilement vers l'écriture d'articles et puis enfin rappelez-vous toujours pour la panne d'inspiration que l'écriture d'articles c'est 90% de travail et 10% d'inspiration de douance etc autrement dit est-ce que vous êtes en panne d'inspiration ou panne de motivation c'est pas la même chose d'accord mais la plupart du temps c'est du travail puis on s'assied on le fait ou on n'a pas le goût de le faire mais c'est plutôt autour de ça que ça tourne que d'une inspiration qu'on attendrait le nez au vent est-ce que ça va pour ça alors posture énonciative donc ça c'est une partie qui est généralement moins abordée dans les livres sur comment écrire un article etc on en parle moins et pourtant c'est essentiel alors en termes de genre d'écriture on s'attend à ce que l'écriture soit sobre donc éviter le vocabulaire chargé et dramatique il n'y a pas besoin de ça une attitude de doute et de prudence qui fait vraiment partie de la posture du chercheur dans toutes ses dimensions il faut toujours douter et puis essayez de convaincre votre lecteur non pas par l'importance de vos découvertes scientifiques mais plutôt par la rigueur de l'article ok rigueur de l'article voulait en dire clarté précision exactitude et complétude donc l'idée vraiment d'avoir fait le tour de l'objectif que vous vous étiez donné et on le sent à la fin d'un article quand on le lit en tant qu'évaluateur si on trouve qu'il a été vraiment traité de manière exhaustive ou s'il a été vraiment survolé ou traité que partiellement ou sur certains aspects de l'objectif excusez-moi oui une attitude de doute mais en façon de question à l'intérieur pardon c'est en façon de question à l'intérieur ah non c'est pas nécessairement en posant des questions c'est toujours en étant pas trop sûr de soi pas trop certain donc au niveau de la forme de l'écriture en tant que telle c'est de savoir par exemple quand on est dans les phases d'interprétation d'utiliser le conditionnel pour dire il se pourrait que ou ça peut vouloir dire que c'est aussi par exemple le doute on l'a quand on expose les limites ok dans les limites on se dit ça aurait pu jouer sur les résultats que j'ai obtenus puis j'en ai conscience ça s'exprime à la fois textuellement puis dans la structure aussi oui j'allais dire beaucoup de conditionnel pour ne penser que oui oui il est possible de penser que ou ces formules là mais c'est des formules qui sont nécessaires un texte où l'auteur est trop confiant ça met l'évaluateur au contraire ça le rend un peu pas très confiant parce qu'on se dit peut-être qu'il n'a pas conscience qu'eux alors il y a deux métaphores qu'on peut prendre pour la posture énonciative de l'auteur l'auteur comme narrateur de soi de ses idées ou l'auteur comme metteur en scène des auteurs dont vous et puis de vos idées alors à mon avis la bonne métaphore c'est celle-ci l'auteur comme metteur en scène autrement dit dans un livre dans une lettre dans un courriel que vous envoyez à des amis vous pouvez vous mettre en scène mettre en scène vos idées etc dans un article scientifique non vous pouvez pardon narrer vos idées vous pouvez narrer vous-même ce que vous avez fait ce que vous aimez ce que vous aimez pas etc dans un article scientifique en revanche on attend vraiment de vous que vous soyez metteur en scène comme je disais metteur en scène des autres auteurs dont vous et puis metteur en scène des idées aussi qui vous intéressent donc plutôt une métaphore du théâtre que de l'écrivain alors pourquoi la mise en scène parce que vous allez avoir dans l'article comme je le disais tout à l'heure des moments plutôt monologaux je pense avec la méthodologie et les résultats c'est vous qui conversez sur votre recherche des moments plutôt avec des dialogues par exemple contexte et discussion là où on met justement en conversation nos résultats notre pensée en lien avec celle de l'état d'avancement des connaissances donc bien veiller ça je vais passer rapidement à intégrer les apports de chaque auteur entre eux puis vis-à-vis de votre objectif il faut toujours relier ce qu'apporte un auteur un auteur qui est mentionné mais pour lequel il n'y a pas de lien avec vos travaux c'est un auteur perdu un peu on se demande pourquoi il est là finalement qu'est-ce qu'il apporte et puis ne pas oublier aussi de positionner explicitement votre voix vis-à-vis de celle des auteurs et on la positionne notamment en exprimant le doute on la positionne en exprimant les critiques on la positionne à ces moments-là mais il faut vraiment que vous ayez une posture active d'accompagnement de votre lecteur dans l'écriture de l'article et ça m'amène à un point je pense en tout cas fondamental ou très important si j'en crois à ce que j'observe chez mes étudiants à savoir qu'il ne faut jamais partir du principe que le lecteur vous comprendra parce que le lecteur il n'est pas dans votre tête il n'a pas votre grille de lecture il n'a pas vos lectures il n'a pas vos références etc. l'écriture d'un article scientifique l'écriture scientifique d'une manière générale c'est du sens complexe qui doit être transformé en sens précis c'est toute une mécanique ok autrement dit avec ce processus-là vous ne pouvez pas vous contenter de dire ce que vous avez à dire mais il faut vraiment faire comprendre et donc il faut vraiment avoir une intention consciente volontaire de votre part d'accompagner votre lecteur tout au long de l'article la plupart du temps je dis à mes étudiants ah ben ça là tu ne l'as pas fait ou tu n'en as pas parlé ils me disent si si je l'ai dit et moi je leur réponds ben oui tu l'as dit mais tu ne l'as pas fait comprendre d'accord il y a toute une différence ici c'est vraiment une différence importante parce que ça fait la différence entre un article qui sera moyen et un article qui sera excellent un article qui est excellent c'est un article où l'auteur ne fait pas que dire il est vraiment dans une position active où il accompagne il anticipe et puis il suit le raisonnement de son lecteur mais ça nécessite un certain discernement au niveau de qu'est-ce qu'on doit vraiment vulgariser et qu'est-ce qu'on doit laisser comme pour acquis parce que quand on écrit pour un journal spécialisé il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour acquis que les lecteurs comprendront tandis que comment on départage justement cette ligne floue-là entre ce qu'on doit absolument vulgariser et ce qu'on peut prendre pour acquis ben moi je ne parlais même pas ici de la vulgarisation en vue par exemple d'enseignants si on est en sciences de l'éducation ou de gens du milieu je parlais vraiment des autres chercheurs parce que vous allez être évalués bon après il y a des articles des journaux qui sont plus ou moins spécifiques c'est sûr mais d'une manière générale les autres auteurs vous pouvez avoir les mêmes concepts et des compréhensions différentes du concept ok les mêmes traditions puis des postures différentes etc donc vous ne savez pas qui va vous évaluer d'une manière générale ne prenez même pas le parti de savoir ah dans ce journal-là ils vont me comprendre là-dessus donc je n'ai pas besoin de l'expliquer prenez même pas cette chance-là expliquez-le et faites-le comprendre je pense qu'il faut vraiment être systématique là-dessus c'est le genre même de l'article scientifique qui demande ça puis ça joue sur l'exactitude la clarté et puis la complétude donc vraiment allez-y franchement quand je le dis justement à mes étudiants quand je leur montre vraiment jusqu'à quel détail je veux qu'ils aillent dans l'accompagnement ils me disent vraiment l'air de dire est-ce que les évaluateurs sont si bêtes que ça mais en fait ce n'est pas qu'ils sont bêtes c'est que c'est complexe et en même temps quand vous écrivez et que vous arrivez à la fin d'un article vous, vous avez 20 heures de travail devant l'article à ça de près donc c'est sûr que pour vous c'est clair d'accord la personne là elle arrive avec un regard frais d'autres référents elle le pose sur votre texte attendez-vous pas à ce qu'elle vous comprenne comme ça si vous ne faites pas d'effort donc vraiment un travail à faire en somme le fil rouge donc va vraiment se construire tant au niveau du sens d'accord de l'article sa cohérence au niveau du sémantique qu'au niveau de la structure une partie en amenant une autre etc transition que sur le plan de l'énonciation et la métaphore que j'aime bien prendre pour le plan de l'énonciation c'est vraiment donc de prendre votre lecteur par la main vous arrivez devant une grande maison vous voulez la vendre vous avez deux options vous dites au visiteur ben tiens t'as la clé ouvre la porte puis fais toi une idée là peut-être que votre visiteur il va arriver dans la cuisine il va avoir une toile d'araignée dans le fond puis ça va le bloquer pour tout le reste puis il va ressortir en se disant la maison est dégueulasse alors que c'est une belle maison c'est exactement ce que vous dites à votre lecteur si vous ne l'accompagnez pas il va aller prendre des choses disparates et puis il va en ressortir avec une idée disparate qui ne correspond peut-être pas à ce que vous avez fait vous allez plutôt le prendre par la main et lui dire vous voyez il y a des pièces à gauche il y a des pièces à droite c'est une maison qui fait tant de pièces avec tant de mètres carrés je vous propose de commencer la visite par la gauche la première pièce de la gauche c'est la cuisine vous voyez qu'elle a tel et tel avantage on peut maintenant aller à la seconde pièce etc c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez avec vos lecteurs pas moins alors ça nous amène proche de la fin avec la soumission aux revues alors avant de soumettre oui vous avez dit tantôt à la dernière ligne un bon article mais on doit quand même comprendre que ça s'adresse à un niveau de personnes en particulier comme si moi je suis intéressé à ce que les enseignants lisent mon article je ne pense pas que je puisse le rédiger de la même façon que si je veux écrire un article scientifique pour une revue oui tout à fait je suis tout à fait d'accord il faut prendre la vulgarisation en compte mais là la conférence le thème c'est l'article scientifique pas l'article professionnel auquel vous pensez justement on distingue généralement les deux comme ça ou en tout cas parfois et puis l'article professionnel demande une vulgarisation et là on tombe dans toute autre chose parce que alors ça se passe sur une recherche effectivement puis c'est de savoir comment la rendre accessible et c'est ces mécanismes d'accessibilité là alors il y a différents types de vulgarisation vulgarisation didactique etc puis des très bons travaux d'ailleurs qui ont été faits par un chercheur Landry je pense 2009 qui a permis vraiment de montrer les différents aspects qu'on peut mettre en oeuvre pour vulgariser auprès d'un public qui n'est pas chercheur et ça effectivement c'est intéressant ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence mais c'est sûr qu'on ne va pas écrire de la même façon seulement qu'au niveau de la compréhension des concepts il y a quand même une grande différence ah oui tout à fait très différente ah tout à fait on n'écrit pas la même chose on ne sélectionne pas l'article oui par rapport à celui ou l'enseignant qui va le lire oui tout à fait puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met même pas en avant les mêmes parties de l'article scientifique on ne va pas garder cette coquille là pour un article professionnel généralement on va passer assez vite sur la méthodologie etc. pour revenir plutôt sur les implications éducatives dans notre cas en tout cas en sciences de l'éducation et puis des choses là qui permettent vraiment de mettre en valeur les retombées de la recherche alors avant de soumettre faites une relecture minutieuse bien sûr du contenu aussi de la forme et puis autant que possible faites-leur lire par les collègues toujours très très riches le regard des collègues même quand ils nous connaissent très bien c'est intéressant et puis soyez scrupuleux sur la longueur et la précision du produit votre article je veux dire il y a sans doute mille défauts qu'on peut lui reprocher faites-vous pas en plus reprocher des choses aussi bêtes que la longueur de l'article d'accord ça c'est quelque chose au niveau maîtrise doctorat et après qu'on s'attend à ce que vous sachiez respecter d'accord donc quand vous partez avec un article qui est trop long en tant qu'évaluateur la première chose qu'on se dit c'est bon la personne n'a pas vraiment allé jusqu'au bout de l'exercice donc d'emblée ça met des fois en mauvaise posture précision sur le produit ici on a des fois tendance à vouloir ne pas trop redondant dans les termes qu'on utilise dans l'article donc à vouloir trouver des synonymes etc mais à éviter choisissez plutôt un petit lot de termes spécialisés vous les définissez quelque part dans l'article et puis ensuite vous vous y tenez tout du long on va rarement vous reprocher d'être redondant on vous reprochera beaucoup plus de pas être clair et généralement quand on dit pas être clair ou des termes mal définis c'est parce que il y a par exemple un terme puis un synonyme la première chose qu'on se demande quand il y a un synonyme c'est est-ce que ça renvoie à un autre terme spécialisé et puis dans ce cas-là il y a une différence à faire où est-ce que c'est synonyme et dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'il est là donc vraiment être systématique au niveau de la précision terminologique ensuite critères possibles pour le choix des revues il y a bien sûr les facteurs d'impact de la revue vous connaissez sans doute Scopus regardez aussi la pertinence et l'excellence de la revue sa popularité son prestige quoique c'est pas forcément ce qu'on veut viser quand on en est au début notamment sachez par contre que les mémoires et les thèses font généralement d'excellentes recherches parce qu'elles sont beaucoup plus accompagnées et avec beaucoup plus de rétroaction qu'une recherche par la suite de chercheurs qui le font en équipe et puis qui le font bien mais qui n'ont pas forcément tout ce processus-là donc généralement la maîtrise et le doctorat sont des bons canons de la recherche vous pouvez essayer d'aller chercher des bonnes revues si vous avez des résultats qui s'y prêtent puis si c'est pertinent regardez aussi quand même le temps de publication soyez malins à ce niveau-là regardez notamment combien de numéros sont publiés par année une revue qui publie deux numéros par année ça veut peut-être dire que c'est dans plus d'un an qu'elle va pouvoir vous publier à partir du moment où elle accepte votre article mais avant ça il faut rajouter le temps d'évaluation dans des numéros qui publient dans des journaux qui publient à trois numéros quatre numéros par an il n'est pas rare d'avoir un an et demi deux ans de temps de publication entre le moment où on le soumet ensuite le moment où il est évalué on le bonifie on le resoumet etc imaginez pour une revue qui publie moins de numéros par an ça rajoute de la longueur quand on est en début de carrière notamment il faut quand même que ça paye assez vite donc prenez ça en considération une bonne piste pour choisir vos revues c'est tout simplement de voir les revues dans lesquelles vous avez trouvé de bons articles des articles qui sont proches de votre thème des articles qui sont solides sur lesquels vous vous êtes vraiment appuyé qui était pertinent etc c'est souvent un bon indicateur de la pertinence de la revue donc ça peut vous aiguiller et puis enfin pour ce qui est des facteurs d'impact de la revue scopus etc je vous recommande vivement la lecture de ce livre de Yves Gingras Yves Gingras est professeur à l'UQAM il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences et il a écrit les dérives de l'évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie ça s'inscrit sur toute une tradition d'auteurs qui ont déjà remis en cause la mesure quantitative de l'excellence de la recherche mais lui aussi il propose d'autres pistes notamment une évaluation qui soit plus réflexive etc donc c'est intéressant mais attention quand même à toute cette quantification et à cette dérive quantitative de ce que c'est que l'excellence en recherche ok notamment on a un nombre de papiers facteurs d'impact etc dans ce livre là il démonte un peu tout ça et il montre pourquoi ça ne tient pas trop la route ou pourquoi c'est des a priori qu'on a mais qui pourraient tout à fait être changés si on était dans un autre contexte donc une petite distance critique à avoir jusqu'au bout au niveau de la réception des commentaires première chose à dire ego ça remettra d'accord quand on reçoit les commentaires ben ça fait un peu mal en même temps les commentaires sont généralement focalisés sur les points faibles de l'article parce que le but c'est de le rendre meilleur donc c'est normal que les critiques vous paraissent peut-être parfois assez virulentes en fait c'est tout simplement pour attirer votre attention sur les points négatifs et vous avez deux types de commentaires négatifs il y en a un que je vous souhaite puis l'autre que j'espère que vous ne vivrez pas il y a certains commentaires négatifs qui sont sur des points clairs de votre article mais ces points clairs là sont jugés lacunaires ben pas de problème l'évaluateur a compris votre article et il vous propose des suggestions généralement là vous mettez votre évaluateur dans une position où il est capable de vous donner des suggestions vous disant va lire telle hauteur ou peut-être que ça il ne faudrait pas le traiter de la même façon ou il faudrait approfondir ce concept là etc ça c'est des je dirais des types de commentaires négatifs qui sont tout à fait utiles intéressants types de commentaires négatifs qui sont moins pertinents pour vous mais qui sont dus à vous de votre faute c'est des points qui sont pas clairs autrement dit si votre article n'est pas clair votre évaluateur ne peut pas être en mesure de l'évaluer correctement puis de vous proposer des solutions parce qu'il ne le comprend pas en premier lieu donc dans ce type de commentaires là généralement l'évaluateur est mis en impuissance et puis il dit ça je ne comprends pas qu'est-ce que tu voulais dire là si tu voulais dire ça peut-être que tu pourrais faire ça mais si tu voulais dire ça dans ce cas-là peut-être que tu pourrais faire ça là vous ne mettez pas votre évaluateur dans une position où c'est facile pour lui de vous orienter vers une bonification de votre article alors généralement les articles qui sont rejetés du processus d'évaluation c'est jamais cela c'est cela parce que l'article n'est pas assez achevé il n'est pas assez abouti pour qu'on ait même une idée de la rigueur de la recherche de sa pertinence etc donc ce que je vous souhaite c'est vraiment ce type là de commentaires et si vous en avez c'est parce que vous avez écrit un article qui est clair et qui est accessible pour répondre aux commentaires vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout intégrer donc de dire oui à tout vous pouvez expliquer les commentaires que vous avez pris en compte puis justifier les commentaires que vous n'avez pas pris en compte et une bonne manière de le faire pour montrer au comité éditorial que vous avez joué le jeu c'est d'utiliser un tableau un tableau dans lequel ici vous avez les commentaires qui ont été faits par les évaluateurs puis ici vous avez la manière dont vous y avez répondu donc soit vous avez ajouté des choses ok la note de fin de texte a été ajoutée soit vous justifiez pourquoi vous n'avez pas pris en compte le commentaire de l'évaluateur alors ça m'amène à la conclusion si on veut résumer la démarche d'écriture d'un article scientifique ben je renvoie à Cossette persévérer 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 ok c'est surtout ça ça prend du temps c'est jamais facile je connais rarement des personnes autour de moi qui me disent moi l'écriture d'articles scientifiques c'est comme ça je m'assieds puis ça vient c'est beaucoup de travail en amont parce que ça veut dire qu'on a fait une recherche puis c'est beaucoup de travail pendant le processus même d'écriture d'articles mais c'est vraiment en persévérant que ça paye il n'y a pas de mystère il faut s'asseoir il faut trouver le temps puis il faut le faire j'en profite pour faire de la enfin en tout cas vous indiquez le CRIFPE lors d'une rencontre une journée a fait un petit guide comme ça sur les meilleures stratégies pour la rédaction d'un article scientifique c'est pas tant pour la rédaction d'un article scientifique que pour se donner les conditions d'écrire un article scientifique parce qu'un des problèmes qu'on a dans l'écriture d'articles scientifiques c'est pas tant l'écriture c'est le temps d'avoir le temps de le faire et d'avoir le contexte pour le faire aussi donc comment avoir des petites choses c'est vraiment expérientiel donc on y allait de nos stratégies mais c'est intéressant si je pense qu'il sera sur le CRIFPE Sophie ? il sera sur le CRIFPE plus ou moins je pense par la suite sur la page de la conférence donc ça donne des petites indications et puis enfin quelques ouvrages utiles donc je vous parlais de Cossette qui est intéressant assez peu mentionne la posture énonciative dont je vous parlais ils sont beaucoup plus en fait sur la structure mais Cossette est quand même intéressant publié dans une revue savante directe de chercheurs convaincants le livre est mieux que le titre je dirais donc il y a des choses qui sont bonnes et puis sinon ici des livres davantage en anglais en fait c'est le MELS qui avait commandé une étude sur comment faire du transfert de connaissances auprès du milieu puis si tu veux si tu m'écris je pourrais te l'envoyer sans problème d'accord merci donc voilà pour les articles auxquels vous pouvez vous référer mais comme je vous dis posture énonciative ça ne couvre pas nécessairement tout voilà pour ça donc ça a fini la conférence merci d'être là puis s'il y a des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à les amener maintenant merci